La question de l'autonomie La question de l'autonomie L'autonomie c'est un apprentissage solidaire, mais solitaire, indépendant. En plus, lorsqu'on rajoute le mirage des technologies, on voit la personne seule devant son ordinateur, sans aucune interconnexion aux autres. Voilà, donc l'autonomie c'est la possibilité de pouvoir exercer un contrôle sur sa formation et faire en sorte que cette autonomie puisse se développer. Et bien sûr, nous, formateurs, médiateurs, accompagnateurs, enfin tous ces métiers-là, nous avons un rôle fondamental à jouer pour aider justement à ce développement de cette autonomie. Où peut-on ouvrir des libertés de choix ? Pourquoi ça va ? Maintenant, où ? Alors c'est quand même intéressant de poser la question du pourquoi, parce que souvent on a tendance à répondre tout de suite à la question du comment et à oublier le pourquoi. Donc, ouvrir des libertés de choix. Dans mes travaux, j'ai identifié 14 composantes présentes dans toute situation d'apprentissage médiatisé, donc médiatisé qui intègre des technologies de l'information, de la communication, mise à disposition de support numérique d'apprentissage et offrir des possibilités de communication à distance et de collaboration à distance. Je les ai regroupés en trois grandes catégories. Donc, nous avons les composantes spatio-temporelles. Donc, on peut ouvrir des libertés de choix dans le temps, le lieu, le rythme et la séquence des apprentissages. Alors, ouvrir des libertés de choix, vous allez me dire, mais oui, mais enfin, je ne peux pas démultiplier les lieux possibles pour apprendre. Il y a le centre de formation, le domicile, le lieu de travail. Mais c'est au moins pouvoir lui dire, vous avez une alternative. Le choix suppose deux options possibles. Une multitude de choix, ce n'est absolument pas réaliste, mais au moins deux options possibles. Des composantes pédagogiques aussi où il est possible d'ouvrir des libertés de choix, donc sur les objectifs d'apprentissage, les objectifs pédagogiques, sur les séquences d'apprentissage, sur le cheminement d'apprentissage, sur les méthodes, le contenu. Alors, le format, je vais venir sur cette notion parce que je vais en parler tout à l'heure. Le format, c'est la taille du groupe. C'est travailler seul, à deux, à trois. Et aussi la liberté de pouvoir choisir avec qui on a envie de travailler en groupe. Ce qui est souvent le cas lorsqu'on fait des travaux de groupe avec des adultes. Et l'évaluation. Et puis, troisième grande catégorie de composantes, c'est les composantes de la communication éducative médiatisée. Donc, c'est les supports numériques d'apprentissage, les outils numériques de communication et de collaboration et les personnes-ressources. Voilà. Donc, 14 composantes où il est possible d'ouvrir des libertés de choix. Une fois que la notion d'ouverture a été définie, une fois qu'on bien était isolé, les 14 composantes où il est possible d'ouvrir des libertés de choix, c'est poser la question de comment peut-on évaluer le degré d'ouverture d'un environnement éducatif médiatisé. Et donc là, j'ai construit un outil que vous pouvez trouver sur Internet. Il est gratuit. Vous pouvez le tester. Je l'ai mis à disposition des professionnels et des chercheurs. Je l'ai appelé Géode. Alors, Géode, ça veut dire grille d'évaluation de l'ouverture d'un environnement éducatif. Donc, il permet de pouvoir positionner un dispositif, un environnement éducatif sur un continuum allant de totalement fermé à totalement ouvert, avec des données chiffrées qui peuvent permettre de dire qu'un environnement éducatif, il est ouvert à 30%, à 70%. Donc là, il est très ouvert. Et donc, c'est un protocole d'évaluation qui est extrêmement simple à mettre en œuvre. Il y a quelques bases mathématiques, mais franchement, il suffit de savoir manipuler une addition et une division et quelques multiplications. Et ça se passe très, très bien. Donc, vous pouvez vous disposer d'un outil qui permet d'évaluer ce niveau d'ouverture. Alors, maintenant, nous allons aller du côté de la distance ou bien versus proximité versus présence. Alors, à propos de la distance en formation, alors là, c'est beaucoup de représentation sociale. Et il y a quand même des éléments qui permettent de pouvoir clarifier ce que recouvre cette notion de distance en formation. Alors, la distance en formation, elle n'est pas que géographique. C'est une notion qui est complexe, multiforme. La distance, elle peut être, bien sûr, géographique. Elle peut être temporelle. Alors, ce qu'on appelle la distance temporelle, c'est le décalage temporel entre l'acte de former, si vous voulez, et l'acte d'apprendre. Par exemple, lorsque des concepteurs pédagogiques multimédia, en gros, des formateurs, conçoivent des ressources, l'acte de former est décalé de l'acte au moment où la personne apprend. C'est ce qu'on appelle la distance temporelle. Une autre forme de distance, c'est ce que les sociologues appellent la distance sociale. Alors, la distance sociale, c'est que l'on voit en physique. Elle se joue dans la perception de la différence des statuts entre les personnes, mais aussi dans leur rapport au savoir. Je ne vous donnerai pas des exemples. Vous avez certainement des choses, je vois des yeux qui commencent à briller, là. Vous avez certainement des exemples autour de ça. Donc, voilà, c'est cette perception, mais aussi cette réalité de différence de statuts sociaux dans les relations interpersonnelles entre les gens. Alors, justement, il y a aussi encore une autre distance, c'est la distance interpersonnelle. C'est le lien plus ou moins affectif, émotif, qui peut lier les gens aux autres. Cette distance peut être plus ou moins éloignée ou plus ou moins de proximité ou proche. Et puis, nous avons la distance pédagogique qui allie à la fois des dimensions liées à la distance sociale et à la distance interpersonnelle. Alors, bon, il existe aussi, les linguistes appellent, donnent une autre dimension de la distance qui est la distance linguistique. Vous avez la distance culturelle, vous avez la distance technologique. Bref, la distance en formation, elle est multiple, variée. Et on ne peut pas la réduire uniquement à de la distance géographique qui sépare un formateur d'un apprenant, mais aussi les apprenants entre eux. Elle est bien plus complexe que ça. Et surtout, ce qui est important de retenir, c'est que la distance en formation peut tout aussi bien s'appliquer à une formation en physique qu'à une formation soumise à un éclatement spatio-temporel, c'est-à-dire un éclatement des unités de temps, de lieu et d'action. Donc, la distance en formation peut exister dans des situations en physique. Donc, par rapport au préambule, aux petites questions que je vous avais posées dès le départ, la problématique générale, ce n'est pas tant celle de la distance, mais de la proximité existante entre le formateur et l'apprenant, entre le formateur et un groupe d'apprenants, et entre les apprenants eux-mêmes. Et les technologies numériques de communication et de collaboration permettent, offrent bien sûr des possibilités de proximité ou de présence à distance, mais nous verrons un petit peu plus loin que ce n'est pas à n'importe quelles conditions. Il y a des conditions qui doivent être réunies pour que cette présence puisse être créée à distance. En gros, pour qu'une proximité existe entre ces trois catégories d'acteurs, on va dire le formateur, le groupe d'apprenants et entre les apprenants. Créer de la présence à distance. Donc là, on va s'intéresser au dispositif de e-learning. Est-ce que tout le monde voit bien ce que c'est qu'un dispositif de e-learning ? Non, ce n'est pas forcément une évidence. Donc, c'est de l'apprentissage en ligne. Alors, le mot learning en anglais, c'est à la fois formation et apprentissage. Donc, vous allez avoir à entendre parler de e-formation, de formation en ligne, d'apprentissage en ligne. Moi, j'ai toujours plutôt la préférence à l'entrée par l'apprenant. Donc, on va appeler ça un dispositif d'apprentissage en ligne. Donc, c'est-à-dire qui utilise, qui véhicule, oui, pour résumer, qui offre des possibilités d'accéder, de télécharger des ressources pédagogiques, des possibilités de communication à distance. Donc, est-ce que vous connaissez les chats ? Oui ? Les forums ? Oui ? Les classes virtuelles ? Vous avez entendu parler ? Peut-être pas manipuler ? Bon, c'est pas forcément évident, on a pu manipuler, il faudra l'occasion. Donc, c'est des possibilités de travail en one-to-one, c'est-à-dire un par un, ou en groupe, via des technologies. La situation de départ pour créer de la présence à distance. Donc, la situation de départ ou la situation d'entrée, c'est un groupe d'apprenants, éloignés géographiquement, qui ont à résoudre un problème, ensemble, à réaliser un projet, en utilisant des outils numériques de communication, de e-learning, puisqu'ils sont éloignés les uns des autres. Donc, là, je vous ai mis quelques outils possibles. Les wikis, c'est des logiciels de travail collaboratifs. Une autre donnée d'entrée, on va parler comme ça, comme des ingénieurs, des ingénieurs au sens engineering. On a un formateur, éloigné, lui aussi, géographiquement des apprenants, et qui peut communiquer à distance avec ses apprenants via des outils tels que cela. Donc, on a deux éléments d'entrée qui configurent une situation de départ. Et puis, on a une donnée de sortie, ou une situation visée, c'est une communauté d'apprentissage en ligne. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur la notion de communauté. On confond souvent une communauté à un groupe d'amis. Ça vous évoque quelque chose quand je dis groupe d'amis. On confond aussi une communauté à un groupe formel. Un groupe formel, généralement, il y a un leader. Il y a un leader, ça peut être le formateur, qui décide qui va travailler avec qui, sur quelles séquences. Une communauté, c'est... Le premier principe, c'est que tous les membres de la communauté visent le même objectif, la même finalité. Ils peuvent avoir des objectifs personnels, mais ils visent une même finalité. Par exemple, résoudre ensemble un problème, mener un projet. Et ils travaillent sur un mode collaboratif et non pas coopératif. Est-ce que vous voyez bien la différence entre collaboration et coopération ? Oui, je vais la rappeler quand même. Donc, je dirais que dans la collaboration, chacun des manques du groupe contribue conjointement et dans le temps aussi, aux différentes étapes et activités nécessaires pour mener le projet et résoudre le problème. C'est-à-dire que chaque groupe participe quasiment en insynchrone. C'est un travail conjoint et commun. Dans la coopération, on est plus dans une logique de division du travail, si on veut. C'est-à-dire que c'est assez classique. On va dire, oh oui, toi, t'es bon en maths, toi, t'es bon en physique, toi, t'es bon en machin. Voilà. Donc, moi, je vais prendre ça en plat, je vais prendre ça en main. Donc, il y a toujours un leadership et une division des activités à mettre en œuvre, souvent en fonction du niveau d'expertise ou d'expérience des personnes. Donc, là, une communauté d'apprentissage en ligne, elle est basée sur une logique de collaboration en termes d'organisation du travail. Donc, oui, en termes d'organisation du travail, ils visent un but commun tout en faisant en sorte que chacun des membres de ce groupe-là atteigne ses propres objectifs personnels. D'apprentissage, pourquoi aussi ? Parce que cette communauté favorise la construction individuelle et collective de connaissances. Et le troisième groupement de mots, c'est en ligne, parce que cette communauté d'apprentissage, elle n'est pas virtuelle. Moi, c'est un mot que je n'utilise pas du tout parce que la réalité virtuelle, c'est autre chose. Par exemple, ce qu'on essaie de reconstruire à travers des serious games, c'est autre chose. C'est un degré d'immersion technologique et psychologique dans un univers construit. Là, on est dans de la formation en ligne, enfin, dans quelque chose en ligne. Donc, on n'a pas un sentiment d'immersion psychologique et technologique. Donc, situation de départ, situation de sortie. Alors, le phénomène qui fait que la situation de départ se transforme en situation de sortie, situation visée, eh bien, la présence, elle est générée par certaines formes d'interaction sociale entre les apprenants, entre le formateur et les apprenants. Et il existe trois formes de présence. Donc, c'est certaines formes d'interaction sociale, ce n'est pas n'importe lesquelles. Donc, une présence sociocognitive, là, elle est identifiée, la présence sociocognitive, elle est générée par des interactions de conflits, enfin, de conflits bienveillants, mais de confrontations de points de vue. C'est-à-dire, on confronte nos points de vue, on n'est pas forcément d'accord, on a, on est, et puis, on va s'ajuster, on va s'ajuster, on va finir par délibérer. Et donc, c'est toutes ces interactions sociales qui créent de la présence sociocognitive, au sein d'un espace numérique de communication. La deuxième, c'est la présence socio-affective. La présence socio-affective, elle est caractérisée par deux variables, deux composantes, plutôt. C'est un climat d'égalité, c'est-à-dire, quel que soit le statut des personnes, leur statut social, leur niveau d'expertise par rapport à l'objet. Donc, des interactions sociales qui font preuve d'égalité et d'un climat basé sur de l'aménité. Alors, l'aménité, c'est un grand mot pour dire des choses qui vont faire écho, c'est un sentiment bienveillant, respectueux, pas vraiment empathique forcément, parce qu'on n'aura pas d'être d'accord, mais je dirais bienveillant, respectueux de la parole de l'autre, et puis, pourquoi pas, convivial. Donc, c'est ce qui s'appelle la présence socio-affective. Et la troisième présence, c'est la présence pédagogique, parce qu'on est là, nous, les formateurs. Elle résulte des interactions sociales que le formateur entretient avec les apprenants du groupe. Donc, cette présence pédagogique se manifeste au travers de trois grandes activités. Des activités de coordination de la collaboration, pas forcément évident pour un groupe de personnes de collaborer. Déjà, coopérer, c'est difficile. Alors, collaborer, c'est encore plus dur. Et avec les loyements géographiques, c'est encore plus difficile, puisqu'on n'a pas les personnes physiquement pour pouvoir travailler. Des loyements géographiques, et puis, en plus, l'utilisation des outils de communication, des technologies qui permettent, ou des outils ou des logiciels, comme vous voulez, le mot que vous voulez, pour pouvoir mettre en place cette collaboration. Donc, des activités de... une première activité de coordination. Une deuxième activité, c'est d'animation, c'est-à-dire de pouvoir apporter des compléments d'information lorsque les personnes en ont besoin. Pouvoir mettre des supports d'apprentissage aussi à disposition, de pouvoir apporter un éclairage quand le groupe en a besoin. Et puis, une troisième activité qui est une activité de modération, exactement comme les fonctions de modérateur sur des sites, c'est-à-dire de calmer un petit peu les virulences des uns et des autres, et puis faire en sorte que le climat soit respectueux et se fasse dans des bonnes conditions. Sachant que la communication à distance, lorsqu'on utilise les mails, par exemple, nous, dans notre quotidien, on travaille, la communication à distance peut être extrêmement... beaucoup plus difficile que de la communication en physique. Donc, le formateur a un rôle important pour réguler l'ensemble des échanges et des interactions que les apprenants ont entre eux. La présence globale, c'est la résultante de ces trois formes de présence. Et donc, elle favorise ou elle vise l'émergence et le développement d'une communauté d'apprentissage en ligne. Merci. Merci.